Frères et sœurs, nos frères et sœurs, justement, qui sont actuellement à l'Assemblée du Désert, sont réunis autour du thème « Dieu parle ». Dieu parle parce que c'est ainsi que le réformateur Jean Calvin envisageait de commencer cette confession de foi qui deviendra la confession de foi de La Rochelle. « Dieu parle ». Et le pasteur Marcel Manuel, président du Conseil national, doit donc, à l'heure actuelle, prêcher sur le début du livre d'Esaïe, dont un verset a été retenu pour accompagner toute cette journée près du mât soubérant. Pour ma part, j'ai retenu ce thème qui nous permettra d'être en quelque sorte en communion avec cette Assemblée du Désert, mais en privilégiant un autre texte où Dieu parle également. C'est dans le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, un récit qui met en scène Jacob. Au chapitre 28 du livre de la Genèse, je vais vous lire les versets 10 et suivants. « Jacob, donc, partit de Beersheba et s'en alla à Aran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit. Il la plaça sous sa tête et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable, comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire. Car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil et dit « Certainement, l'Éternel est présent dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. » Il eut de la crainte et dit que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Bethel à cet endroit, ce qui signifie maison de Dieu, mais la ville avait porté le nom de Louse jusque-là. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à prendre votre recueil de chants, louanges et prières pour chanter le cantique 213. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 et levons-nous pour chanter ce cantique 213. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Comme la pluie et la neige descendent des cieux ... 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